Qu'est-ce qui a bien pu pousser Axel, 16 ans, à arriver à de telles extrémités ? C'est évidemment la question que tout le monde se pose à Albert Camus, collège Rochelet de 350 élèves. Pour l'inspecteur d'académie, comme pour le principal de l'établissement, le plus important est qu'il soit sain et sauf. Ses copains de classe ont eu les bons réflexes et tout de suite étouffé les flammes sur son blouson qu'il avait auprès à la blasse pergée d'un liquide inflammable. Ça s'est passé dans la cour, au moment de la rentrée des classes. Donc il a été pris en charge immédiatement et la première chose qu'il faut dire, parce qu'il n'a strictement rien, son intégrité physique est absolue, donc il n'est pas blessé. Quand j'ai été prévenu, il était assis dans le bureau du principal adjoint avec le principal adjoint. Alors que début de ce soir, les vacances de février, deux cellules psychologiques ont été mises en place au sein de l'établissement. Les élèves sont secoués mais les adultes aussi sont secoués parce qu'il vient bien évidemment de se produire. Alors bien évidemment, on pense à cet adolescent que tout le monde aime beaucoup dans l'établissement et ses camarades ont beaucoup de bienveillance avec lui, bien évidemment. Et encore une fois, on veut surtout faire en sorte que les élèves de l'établissement puissent parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Axel était arrivé cette année dans ce collège, un garçon plutôt réservé mais qui n'avait a priori pas de problème relationnel avec ses camarades. Évidemment, une enquête est ouverte pour tenter d'expliquer son geste. ...poussé vers les toilettes pour l'aider à l'établissement. Mais pas seulement.